Bienvenue sur FreeCAD 0.20 ou 0.19 sur ArtX Linux chez moi Un porte-savon design Voilà, c'est ce que je vous propose aujourd'hui Il est destiné à être inclus dans un autre projet, création de moules parce qu'on a ici un plan joint entre les moules qui est concave donc ce sera dans une prochaine vidéo Mais ici, ceux qui veulent imprimer un porte-savon design voilà, pourront le faire Alors, j'ai prévu des petites stris ici pour que le savon ne colle pas au fond des petits trous pour que ça s'égoutte 4 petits trous dans lesquels on viendra glisser des petits plots pour que le tout soit un peu espacé On ne les imprime pas d'un coup parce qu'il vaut mieux mettre ça sur le plateau de l'imprimante sinon il faut créer des supports et c'est la galère Alors donc là, on a quelque chose de bien plat et par la suite, on imprimera 4 petits plots qu'on va coincer dans ces trous Voilà, je crois que, voilà, alors ce que je voulais vous dire c'est que j'ai créé des parois obliques pour que la savonette puisse bien glisser en dehors Et ici, j'ai prévu de l'espace pour glisser le pouce et l'index pour prendre le tout Pour les gauchers, c'est ici que ça se passe Je rigole Et voilà, et le tout Je crois que ce n'est pas si vilain On va essayer de faire ça Allez, c'est parti Je crée un nouveau document Je suis dans Part Design J'ajoute un nouveau corps Je rajoute une nouvelle esquisse Vu de dessus, top Donc c'est ça X, Y Ok Je vais tracer Une rainure Ça s'appelle une rainure Voilà Cette forme un peu oblongue J'accroche le deuxième point aussi sur la ligne Je sélectionne Clique droit pour sortir du mode Je sélectionne ce point Celui-ci Cette ligne Y Et je presse S Voilà J'ai quelque chose de symétrique A présent, nous allons indiquer quelques dimensions Ici, on avait dit 60 Moi, j'avais fait 60 Et pour le rayon ici J'avais indiqué 40 Pour avoir une largeur de 80 mm En haut Oui, c'est ça Voilà Maintenant que nous avons un sketch Il m'en faut un deuxième Presque similaire Donc je le sélectionne Et je le duplique Voilà Je décoche X, Y plane Voilà Et je décale tout de suite Le deuxième sketch Le 001 Je clique une fois, deux fois Et en Z Je vais le monter de 20 mm Je vais réduire un petit peu Rétrécir un peu Le sketch, le premier que j'ai fait Donc je crois que j'avais mis 40 Et pour ce qui est du rayon Je crois que j'avais mis 25 Voilà C'est... Voilà Ça me va Ça me plaît Donc on a déjà quelque chose Qui est un petit peu conique Je peux maintenant procéder A un lissage additif Donc je sélectionne les deux Contrôle ma tenue Je clique sur lissage additif Et je valide Voilà A présent nous pouvons créer une épaisseur Il faut que j'indique Africa de quel côté Ce côté Je clique sur l'icône épaisseur Et je veux une épaisseur vers l'intérieur Une épaisseur de 4 mm Voilà Il manque encore maintenant Cette découpe incurvée Alors c'est pas compliqué On va la réaliser à l'aide d'un sketch Un sketch vu de face Nous sommes front Donc c'est X, Z Là je vais détecter des géométries externes Donc je clique là-dessus Une géométrie Une deuxième Ce sont les deux points aux extrémités qui m'intéressent Je vais créer donc dans ce menu là Je vais chercher un arc par 3 points en fait Je clique là-dessus Là-dessus Alors ici je ne vois pas Alors je vais passer en mode filaire Donc je vous montre où ça se passe Moi j'ai un raccourci La prochaine fois Il faudra regarder là-haut Moi j'utiliserai mon raccourci Parce que les raccourcis ici sont Impraticables Mon humble avis Donc on a dit filaire Voilà Je prends cet arc Voilà Je veux un rayon à peu près comme ça Ça doit être 500 mm Voilà c'est ça Et il faut que je ferme ce sketch Cette forme Sinon je ne peux pas faire de cavité par la suite Donc je trace tout simplement Un trait Une ligne qui va de là à là Tout est vert Les deux sont cochés Fully constrained Voilà très bien Je passe en mode filaire ombré Et maintenant à l'aide de Cavité L'outil cavité En symétrique Par rapport au plan Et à travers tout Voilà Ok je regarde Voilà nous avons un bon début Prochaine étape Les trois petites nervures Ici Je crée un sketch Vu de XZ plane Je passe en mode Oui Ou alors je clique là dessus Voilà ça va aussi Je veux maintenant Créer trois petits cercles Mais j'aimerais d'abord Détecter Une géométrie Voilà ça m'intéresse Ce point Celui là Et le milieu On l'aura ici Donc Des cercles Par rapport au centre Donc le premier cercle On l'accroche là dessus Le deuxième là dessus Le troisième Sur la ligne ici Je clique droit Pour sortir Du mode cercle Je sélectionne ce point La ligne Y Je presse sur O Ou je clique sur cette icône Pour Attacher Fixer ce point Sur un objet Sur la ligne Nous allons indiquer Un diamètre A ces trois cercles Je les sélectionne Un diamètre de 6 mm Voilà C'est bon Voilà Une protrusion Vous l'aurez deviné Symétrique Voilà Et là On va gentiment rouler Avec la roulette Ici Ça ira très vite Voilà C'est comme ça Je vais agrandir ici Pour qu'on voit Ce qui se passe Et je vais rouler Jusqu'à ce que Je ne vois plus rien Ici Voilà Là c'est bon je crois On ne voit plus rien Allez c'est bon Pour être sûr De ne pas dépasser En dessous Mais bon On a de la matière On a 4 mm C'est bon Étape suivante Les quatre petits trous Pour mettre les petits pieds Par la suite Cela on pourra On pourra imprimer le tout Sans avoir besoin de support Parce qu'il y a des petits trous Comme ça Ça s'imprime bien J'ajoute donc un sketch Attendez Là j'avais quelque chose Qui était sélectionné Je le supprime Je regarde ça de dessus Voilà Donc un nouveau sketch Vu de dessus Je passe en mode filaire Et je vais tracer D'abord une géométrie de construction Donc je passe En mode géométrie Vous voyez G c'est le raccourci Je vais tracer Un rectangle Par rapport Un centre Un rectangle centré C'est pratique Depuis qu'on a ça Ça fait gagner du temps Voilà Alors chaque Là où ça arrête Le rectangle Chaque angle Il y aura un petit trou Voilà On va dire ça On va quand même Lui indiquer Les dimensions A peu près 60 Ici Qu'est-ce qu'on a 35 Oui 35 Allez hop 35 Maintenant Je peux rebasculer En mode normal Ici Je trace 4 petits cercles Que j'accroche Sur les Vertex Sur les Les extrémités De lignes Voilà Dès que ça devient jaune Voilà Clique droit Je sors Le mode cercle Je sélectionne Les 4 Sans presser CTRL Bien sûr Et j'indique Ici un diamètre Alors on va faire Quelque chose D'assez petit Pour que ça c'est Bon 5 mm Ça devrait aller Je crois que Oui 5 mm Oui Ça passe encore A l'impression Voilà Je passe à votre filet Rombré Mes petits Cercle sont là Parce que Parce que Je vous montre Pour ceux qui viennent Dans FreeCAD Depuis peu Vous voyez Les axes de coordonnées Sont là Le système de coordonnées Le centre Il est là Donc à chaque fois Que je dessine En XY Le sketch Se place A ce niveau là En XY Voilà On lève de nouveau Cet affichage Parce que parfois Il gêne Voilà A présent Une cavité Alors si je ne vois rien C'est que Je peux peut-être Inverser la chose Voilà Alors il va me faire Du 5 mm Non non Moi j'ai une épaisseur De 4 Donc je peux aller ici A 3 Ou à 3,5 Allez On va aller A 3,5 Voilà Ça on a le maximum Donc il faudra imprimer 4 petits plots à part Deux diamètres 4,8 Quelque chose 4,7 Qui vont se coincer là-dedans Je dis 4,7 Parce qu'en imprimant Ces trous Vont devenir plus petits Que 5 mm Avec une imprimante à fil Je parle Donc il faudra Que les plots soient Plus petits De 2,3 Dixièmes de millimètre Donc on laisse ça Comme ça Ça pourra bien reposer À plat Sur le plateau De l'imprimante Que nous manquent-il Les trous Pour laisser sortir l'eau J'ajoute donc Une nouvelle esquisse Vu de dessus Voilà Là pareil En mode filler Je préfère Je crée Je crée Je crée Comment je vais faire ça Voilà On y va Direct Allez hop Je crée Un premier cercle Je les accroche Tout de suite Sur la ligne Ça m'évitera De le faire après Voilà Voilà Alors nous créons Des symétries De là À là Je presse S Où je clique sur Cette icône Je vais pareillement Créer une symétrie Entre ces deux points Et ici S Je vais indiquer Une distance De 20 mm Ici Et une distance Entre ces deux points Oui On va faire ça 20 mm Aussi Voilà Comme ça On est équidistant Et ça va bien Donc Il faut quand même Indiquer un diamètre À tout ça Un diamètre de 5 mm Aussi Voilà 5 mm Je presse Je presse mon petit raccourci Et je vais créer Une cavité Comme précédemment Mais cette fois-ci En inverser aussi Et à travers tout Bien qu'il soit déjà Avec un 5 mm Voilà Je crois que c'est pas mal du tout Je peux sélectionner la pièce Contrôle plus D Au clic droit Apparence Je vais choisir la couleur C'est cette couleur-ci Et le tour est joué A vos imprimantes Pour le porte-savon Design Alors pourquoi Je l'ai dessiné Design Je vous l'avais dit Au début C'est parce que Ici On est bien pentu La savonnette Pourra bien glisser A l'extérieur Elle ne se collera pas Au fond Ce qui s'égoutte S'écoulera A vous de créer La petite assiette Qui va en dessous Vous saurez le faire Je suis sûr Après avoir vu ça Et puis Bon ben voilà On a tout Voilà Alors il suivra Une autre Suivra une autre vidéo Pour créer Un moule Comme si on voulait Injecter Du plastique Dans des moules Parce que Quelqu'un m'a demandé Comment tu ferais Pour créer Des plans de joints Incurvés Ou ondulés Alors ça Ce sera Ce sera l'objet D'une autre vidéo Un peu plus complexe Mais A mon avis Intéressante Pour ceux qui font du moulage A la maison aussi Voilà A bientôt Pour d'autres vidéos à bientôt !